Nous avons apporté des éclairages sur les marchés. Comment sont passés les marchés ? Les marchés au niveau du PADR respectent les procédures telles que décrites dans le Code des marchés. La commission régionale des marchés, présidée par le gouverneur, se fait représenter par un président. Le PADR est représenté dans cette commission régionale par son spécialiste passation de marché ou à son absence par le RAF qui assure les terribles et un représentant du service régional financier. Le coordonnateur n'est pas membre de la commission des marchés. L'évaluation technique est faite par des experts et souvent on fait appel au chef de service technique de la région ou des autres régions pour faire l'évaluation technique. La commission se réunit pour pouvoir approuver, évaluer. Les marchés ont été approuvés et il y a bel et bien la signature du gouverneur pour les marchés de plus de 50 millions et pour le marché de 1,3 milliard, la signature de M. le ministre de l'économie et des finances. Quand on nous dit que les marchés au PADR ne sont pas signés par les autorités compétentes, ça nous pose problème. Le marché de 1,3 milliard ne porte pas sur 10 châteaux d'eau, c'est 10 châteaux d'eau et 10 forages. Pour ce volume financier, c'est le ministre des Finances qui approuve. Pour éviter les équivoques et pour tomber sur une entreprise suffisamment balèze techniquement et financièrement, c'est un appel d'offres international. Cela veut dire qu'on parle d'une entreprise basée à Dakar, mais une entreprise de la sous-région ou d'ailleurs pouvait très bien gagner. Et ce marché a été gagné par une entreprise. Il y a eu une première, c'est ce qu'on appelle les marchés à présélection. Il y a eu une présélection sur un grand nombre qui avait soutenu sur les. Et de ce lot, on a pris ce qui doit aller à la compétition finale. C'est pourquoi ce marché, la procédure a été très longue. Cela se passe, les 10 forages et châteaux d'eau au niveau du fer. Il y a des marchés sur lesquels certaines entreprises de tambas sont nommément citées. Je donne pour exemple les établissements chez Riffsey, maxi-propres. Je ne parle pas des individus et des personnes. C'est des entreprises qui remplissent les conditions d'une entreprise reconnue légalement et qui, au-delà du pas d'ailleurs, gagnent également des marchés dans la région ou bien dans les autres. On compétit, on gagne les marchés de la manière plus transparente. Les autorités compétentes ont approuvé. et quand je dis les autorités compétentes ont approuvé, chaque marché, on a besoin de l'avis de non-objection du FIDA.